... Donc je voudrais vous faire un petit récapitulatif. Alors moi je suis assez, 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 je tiens plutôt compte des cadres de congés, un quart d'heure. Donc je vais pas vous raconter l'histoire du football en un quart d'heure, du football féminin évidemment. Donc j'ai décidé de vous tracer les grandes étapes du football féminin parce que j'ai entendu beaucoup de remarques lors de la Coupe du monde de football d'ailleurs. Le grand public a découvert ce sport et beaucoup de gens m'ont dit tiens c'est un nouveau sport, tiens ça a quelques années. Ah bon ? Donc le football féminin, on a fêté l'an dernier les 40 ans du football féminin. Moi je fais partie des pionnières, c'est-à-dire les pionnières sont considérées, ce sont les joueuses qui ont commencé à jouer en 70. Donc c'est dire, et on fait partie, nous, moi je fais partie des pionnières du football féminin, ce qu'on appelle la deuxième vague des pionnières. Parce que dans les années 20, pendant 20 ans il y a eu du football féminin. On les a renvoyés dans leur cuisine et leur foyer très très durement au bout de 15 ans de pratique. Mais en tout cas il y a eu du football féminin au début du siècle. Nous on est la vague après 68, évidemment, le grand souffle de 68 a libéré la parole des femmes et notamment des petites joueuses de 15 ans. Moi j'avais 15 ans, 14 ans même. Et soudainement on s'est dit tiens et si on disait que nous aussi on voulait jouer au football féminin comme les hommes. Mais ça c'est vraiment lié à 68. Et du coup plusieurs des centaines de femmes de gamines, enfin d'adolescentes comme moi dans France, ont sollicité des clubs masculins. Et sous la pression de leur désir et de leur passion et de leur envie, ont structuré le football féminin. Pour savoir, la FFF, la Fédération Française de Football Féminin, a officialisé le football féminin en 70. Donc moi j'ai créé le club de Juvisy, qui est quand même un des clubs phares dans le championnat de France, en 71. Donc nous on fait partie de la première équipe. J'ai été capitaine du club de Juvisy pendant 13 ans. C'est toujours une équipe qui est en division 1. Depuis le début de la création, ça a toujours été un des meilleurs clubs de France encore aujourd'hui. Et je fais partie aussi moi des joueuses qui ont refusé l'équipe de France. Et pourquoi j'ai refusé l'équipe de France ? Parce qu'on est à 40 ans de football féminin aujourd'hui. On peut classer ça en plusieurs étapes. Il y a eu les 20 premières années, les 25 premières années. Moi j'ai fait les 20 premières années. C'est-à-dire que j'ai joué de 15 ans à 35 ans. Donc j'ai fait les 20 premières années, qui ont été quand même des années. Il fallait être, je dirais, inconsciente à 14 ans pour s'attaquer à un bastion masculin, qui est le football quand même. Ils nous ont quand même tout fait. C'est-à-dire qu'on a subi un sexisme absolument virulent. Mais bon, nous on avait l'inconscience de notre âge. Donc je suis allée en équipe de France à 22 ans, en tant que capitaine de Juizy. Et j'ai été absolument consternée par le niveau d'encadrement de l'équipe de France. J'ai réalisé à ce moment-là que l'AFFF n'accordait aucun crédit au football féminin. C'était une secrétaire de l'AFFF qui faisait office de recruteur, qui était le bras droit du sélectionneur, qui lui était relégué, parce qu'à l'époque, on était relégué à s'occuper de l'équipe de France féminine. C'était pas du tout... C'était le placard, si vous voulez. Personne ne voulait s'occuper de l'équipe de France féminine. Donc je suis arrivée en équipe de France, j'ai vu le niveau. Moi, j'avais une famille de parents très politisées, très féministes, mon père et ma mère. Et j'ai vu tout de suite le niveau, c'est-à-dire que c'était d'un sexisme absolu. Donc j'ai refusé de jouer en équipe de France. On ne doit pas être nombreuses en France. Bon, maintenant, avec leur cul, je me dis que ça aurait été sympa de porter le maillot tricolore, mais pas dans ces conditions-là, en tout cas. Pas au prix de payer aussi cher le sexisme. Donc nous, on a bataillé avec notre club de Juvisy. Je n'ai pas fait de rencontre internationale avec l'équipe de France. Je les ai faites avec le club de Juvisy. C'est-à-dire qu'on a développé notre club à l'international. On a gagné des grands titres à l'international de tournois, évidemment, amateurs. Et on a subi, effectivement, les résistances. J'appelle cette période-là, moi, la période de résistance en faire le football féminin, voire même de nuisance. Franchement, il y a des gens qui ont agi de la nuisance vis-à-vis du football féminin. Les commentateurs sportifs ont agi. Nous, on construisait le football féminin le dimanche et le samedi sur les terrains. Les commentateurs sportifs s'autorisaient et la FFF les autorisaient et le ministère des sports les autorisaient à détruire le football féminin. Avec l'audience, évidemment, d'une chaîne comme TF1 ou Thierry Roland, par exemple, pendant 20 ans, était la bête noire du football féminin, de toutes les joueuses, qui a dénigré autant qu'il pouvait le football féminin. Donc, ça, c'est la première période. On a réussi à tenir le choc. Le football féminin s'est développé de toute manière. Et la FFF, pendant 30 ans, la FFF, pendant toute cette période-là, la FFF a nuit au football féminin. Après, la FIFA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la FIFA, c'est la Fédération internationale du football, a légalisé, c'est-à-dire a décidé la Coupe du monde de football féminin. Le football féminin est le seul sport où il y a 7 Coupes du monde non officielles pour 5 Coupes du monde officielles. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 20 ans pour que la FIFA reconnaisse ce sport et organise la Coupe du monde. Donc, évidemment, la FFF et le ministère des Sports se sont retrouvés pendant cette période qui est à peu près des années 90 à 2000. 85-2000, la FFF et le ministère des Sports, sachant qu'il y avait une Coupe du monde féminine et que certains... Donc, c'est quand même le maillot tricolore qu'on porte quand on est en équipe de France. Et quand il y a des grandes compétitions internationales et mondiales, c'est très important quand même pour le ministère des Sports. Donc, du coup, la FFF a fait semblant de s'y intéresser. Je dis ça parce qu'après, on est rentré dans une zone, après la nuisance, je dirais, on est rentré dans une zone, dans une grande période qui a duré à peu près 15 ans, de tolérance. C'est-à-dire une espèce de tolérance, pas de respect, parce qu'il y avait toujours un sexisme absolu en équipe de France, mais il y avait une tolérance. C'est-à-dire qu'on ne dénigrait plus aussi facilement le football féminin. Pourquoi ? Parce que les instances internationales commençaient à le valider et que le ministère des Sports commençait à s'y intéresser. Donc, on a vécu ça jusque dans les années, je vous dirais, à la deuxième période, jusqu'en 99, parce qu'en 99, comme vous le savez, en 98, les bleus masculins ont gagné la Coupe du monde de football. Et Emé Jacquet a fait une déclaration à la fin de la Coupe du monde de soupe de football, auréolée de sa victoire, qui n'était quand même pas rien. Donc, la parole d'Emé Jacquet avait à ce moment-là énormément de poids. Emé Jacquet a déclaré qu'il fallait développer le football féminin. À l'époque, c'était aussi le gouvernement Jospin, et on avait une ministre des Sports communiste, enfin, peu importe le fait qu'il soit communiste, en tout cas, Marie-Georges Buffet, qui a décidé de mettre un terme au dénigrement systématique des commentateurs sportifs sur le football féminin. Elle a envoyé un ordre à toutes les fédérations, elle ne voulait plus entendre un commentaire sexiste. D'ailleurs, depuis ce temps-là, on n'a plus entendu Thierry Rolland parler du football féminin. Donc, à ce moment-là, oui, il n'en a plus parlé. Mais à minima, je dis toujours, moi, au moins, il ne le détruisait plus. À la limite, il valait mieux un silence de dix ans sur le football féminin que cette entreprise de démolition. Donc, on a eu cette grande période où on n'a plus parlé du football féminin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit cet été, ah, le football féminin, ça existe. Mais oui, d'accord. Bon, en tout cas, on n'en a plus parlé. Mais moi, je trouve vraiment, en tant que lyonnaire, que c'était plutôt bien. Qu'il y ait dix ans, on nous fout un peu la paix. Et puisqu'ils n'étaient pas capables de le promouvoir, autant qu'ils se taisent, à minima qu'ils ne détruisent plus. Donc, l'AFFF a été obligée de jouer un peu profil bas. Ils ont continué à développer. Ils ont quand même créé un statut semi-professionnel. Ils ont été obligés, sous la pression du sport qui se développe au niveau mondial. C'est tout. Ils ont fait le minimum syndical, je dirais. Donc, ils ont créé un statut semi-professionnel pour les joueuses. Ils ont créé les sports-écoles à Clairefontaine. Ils ont créé tout ça, mais au A minima. Et alors, il y a eu... Moi, je suis psy. Évidemment, j'ai tendance... J'ai employé un terme de psy. Il y a eu un énorme retour de refoulé, je dirais. C'est-à-dire que dans les années 2005, on était encore dans cette période de tolérance plutôt bienveillante à ce moment-là. Et dans les années 2005, il leur a pris l'idée, à l'AFFF, l'analyse du football féminin. Pourquoi le football féminin ne se développe pas ? C'était incroyable, parce que juste, eux, ils le démolissaient depuis 30 ans. Donc, leur analyse, c'est que les filles n'étaient pas assez féminines. Mais vraiment, il y a eu une entreprise depuis 2005 et qui est passée sous silence dans les médias, dans la presse, partout. Personne n'en parle. Il y a eu une politique de mise en place de féminisation des joueuses. On a mis en place les journées de la jupe. C'est-à-dire que dans les clubs, depuis 2005, on a mis en place les journées de la jupe. C'est-à-dire que dans les clubs, on apprend aux joueuses à se mettre en jupe et à se maquiller. Des joueuses de championnat de France, quand même. Dans quel sport oserait-on faire ça ? Ils ont mis en place la commission féminine à l'AFFF, composée essentiellement de femmes, à décider que toutes les joueuses de l'équipe de France devaient porter un tailleur. Et pire, à ce sujet, il y a une super étude d'une chercheuse de Bordeaux. Elle a écrit un super texte sur un site qui s'appelle Infoégalité, que vous connaissez peut-être. Elle s'appelle Catherine Mençon. Elle a écrit justement tout un article là-dessus qui est absolument édifiant. Absolument édifiant. Elle a fait une enquête dans le football féminin. Elle a interrogé les dirigeants, les entraîneurs, des joueuses de l'équipe de France, les instances de l'AFFF, dans les ligues de terrain, enfin de région. C'est absolument édifiant. Elle est décrite par le menu, la politique de féminisation des joueuses de l'équipe de France. On a l'impression que ça date du siècle dernier. Non, c'était il y a cinq ans. Il y a cinq ou six ans. Leur analyse à eux, voilà, si ça ne se développe pas, c'est qu'elles ne sont pas féminines. Alors que dans le même temps, les États-Unis sont championnes du monde, les Chinoises, les Norvégiennes sont les meilleures du monde, les Allemandes sont championnes du monde. Maintenant, nous, non. Voilà. L'AFFF a mis en place une telle politique sexiste qu'on a pris deux générations de retard dans le football féminin. L'AFFF ne veut pas assumer ça. Donc, ils ont entrepris cette politique. Mais derrière cette politique de féminisation, c'est pour ça que je suis ravie d'être là, derrière cette politique de féminisation, le terme qu'on entend régulièrement, c'est qu'on veut bien des femmes, mais pas de drôles de femmes. Des vrais. Mais derrière, et ça, ce n'est pas dit, ce n'est pas dit, c'est du off. Derrière, on ne veut plus d'homosexuels en équipe de France. On ne veut plus d'homosexuels dans les clubs. Un des critères depuis 6 ou 7 ans pour recruter des joueuses dans les clubs et en équipe de France, c'est leur orientation sexuelle. Donc, j'ai un peu bondi en avril dernier. Et pourquoi on n'en parle pas ? Parce que c'est des femmes. On ferait ça à des hommes, ça ferait la une des médias. Mais ce sont des femmes. C'est que le sexisme est très prégnant. Et ce que je parle de retour de roue foulée, c'est qu'il y a un glissement vers de l'homophobie. Claire. Un des critères, c'est qu'il ne faut plus être masculine, avec derrière le fait d'être masculine, évidemment, potentiellement, beaucoup de chances d'être homosexuelle. Vous avez vu la campagne qui est sortie à 4 ou 5 ans avec Gaëtan Tinet. Non, même pas, il y a 2 ans, Gaëtan Tinet, où elles posent nues, les filles. Ça fait partie du processus de féminisation. Vous avez vu aussi, peut-être, plein de reportages cet été sur le football féminin. On les voit toujours soit parler de leurs compagnons, soit parler de leur mari, soit en train de se maquiller, soit en train de se mettre une robe. C'est toujours ça. C'est le service comme de la FFF qui a... Ça fait partie du plan de féminisation. Donc, j'arrive à la 3e période du football féminin, après ce gros retour de refoulée. J'arrive à la 3e période qui vient de commencer. On est à la période de la reconnaissance, enfin, après 40 ans. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là avec la Coupe du monde féminine, c'est extraordinaire. Autant la FFF est érective, les instances étaient érectives, les journalistes étaient érectives, sauf que le public a totalement adhéré. C'est-à-dire que les joueuses, les bleus, ont conquis le cœur du public. Et ça, c'est la preuve que ça aurait pu être fait bien avant. Bien avant. Alors, bien sûr, le marasme de l'Afrique du Sud des bleus masculins a largement joué, évidemment, parce que les filles étaient porteuses de valeurs qu'on ne trouvait plus dans le sport masculin. Mais pour autant, c'est certain que les bleus, les bleus avec un E, auraient pu conquérir le cœur du public bien avant. Le public est prêt à accueillir des footballeurs. Ce sont les instances qui ne sont pas prêtes. Et ce sont les commentateurs qui ont le pouvoir de la presse. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'au bout de 40 ans, vous pouvez imaginer mon émotion quand j'ai vu la Marseillaise retentir sur le premier match en demi-finale, retransmis à la télé en prime time, c'est-à-dire comme le football masculin traité exactement de la même manière que mon émotion a été énorme au moment de la Marseillaise parce que c'est juste pour ça que je me suis battue pendant 40 ans et qu'on est des milliers à s'être battus pour ça. Donc, nous, on a la reconnaissance. Charge à elle, maintenant. Enfin, il y a un changement de paradigme. Cet été, il y a eu un changement de paradigme avec la Coupe du Monde, clairement. Bon, charge à elle, maintenant, de continuer à développer le sport. Mais de toute manière, ça ne reviendra pas comme avant. Voilà. Il y a des questions ? Oui. Là, je parle en mon nom, pour une fois. Je voulais juste savoir si vous pouvez parler de ce qui s'est passé avec Nicole à Barre il y a une dizaine d'années. parce que... Je n'avais pas le temps, là. Oui, mais bon, du coup, je vous l'offre parce que je trouve que c'est vraiment très important. Ah, ben oui, c'est exactement ce que je dis. Nicole à Barre, c'est une joueuse internationale contre laquelle j'ai joué, moi, quand je jouais au football, puisque moi, j'étais à Juvisy, elle était à Saint-Maur et elle était à Reims. Donc, je jouais contre elle régulièrement. C'était une excellente joueuse. Elle est devenue entraîneur. Elle a passé des diplômes. Elle a le premier degré. Elle a monté l'équipe de football au Plessis-Robinson dans le 92, je crois. Je crois. Et elle a développé son club pendant des années. C'est une fille compétente. Donc, elle a développé une école de football. Il y avait une cinquantaine de filles, ce qui est énorme. Enfin, c'est bien. Et le maire de Plessis-Robinson a décidé de dissoudre le club. Enfin, le club de Plessis-Robinson a décidé de dissoudre la sélection féminine à la demande du maire. Donc, Nicolas Barre a été insultée en conseil municipal parce qu'elle est, évidemment, elle est posée des questions au conseil municipal. Elle a été insultée gravement des propos sexistes graves, mais surtout homophobes, il faut bien le dire. Elle a attaqué en justice. Elle a perdu, Nicole, quand même. Oui, elle a perdu. Oui, oui, exactement. Donc, c'est une demi-victoire, une demi-défaite. En tout cas, lui, il a beaucoup perdu en images. Énormément. Elle a été soutenue par les chaînes de garde. Elle a été soutenue. Ah, ben, voilà. Ben, oui, c'est super. Non, mais c'est super de l'avoir soutenue parce que la pauvre, elle est allée au charbon. C'était quand même dur, ce qu'elle a vécu. C'était magnifique parce que j'étais au tribunal à Nanterre le jour de l'ouverture du procès. Qui, finalement, bon, elle a perdu, mais c'est un point de forme. C'est parce que, oui, de procès, il y avait un papier qui avait été déposé trop tard. C'était pas du tout sur le fond. Bon, l'ironie, c'est qu'elle, elle avait un avocat homme et le maire du Plessis avait une avocate femme. Bon, juste pour la petite histoire. Mais ce qui m'avait touchée, moi, personnellement, parce qu'elle avait porté plainte pour insultes publiques parce que, je suis désolée, parce que je traduisais en même temps, donc je n'ai pas tout entendu, mais le maire avait dit parce qu'il y avait une autre ville voisine qui avait accueilli l'équipe et quand ils en ont parlé... Bagneux. Bagneux, pardon. Et donc, le maire a dit « Je suis contente que cette bruteuse de gazon aille brûter ailleurs. » Je ne l'ai pas dit, mais oui. Et donc, du coup, c'est devenu une question, enfin, une problématique en même temps féministe et en même temps une histoire d'homophobie parce que, voilà. Alors, pour la petite histoire, ce qui était comique, c'est que Florence Moreno, qui est la fondatrice des chiens de garde, quand on lui en avait parlé, elle avait cru que bruteuse de gazon était une insulte par rapport à sa qualité de footballeuse parce qu'elle était tout le temps par terre. Mais bon, on lui a expliqué et donc, les chiens de garde ont décidé de soutenir Nicolas Barre dans sa plante et ce qui a aidé, je pense, à la médiatisation, je pense, de la question. Et voilà. Et donc, si vous voulez, Nicolas Barre avait réagi aussi à cette insulte et donc, la question, pour moi, c'était comment elle allait réagir parce que dans ses premiers, quand elle était interviewée, elle disait juste qu'on n'a pas à parler de ma vie privée et puis c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Et au tribunal, à Nanterre, elle s'est quand même outée elle-même et elle a dit en tant que lesbienne, je n'ai pas à être traitée comme ça. Et donc, moi, enfin, personnellement, j'étais là et ça m'avait beaucoup émue qu'au lieu de juste rejeter l'insulte en disant aussi mais c'est ridicule, voilà, elle s'est assumée lesbienne tout en disant qu'on n'a pas à parler de moi comme ça. Donc pour moi, c'était quelque chose de très important parce qu'elle a défendu en même temps les droits des filles à faire du sport et en même temps les droits des lesbiennes à être traitées de façon correcte dans un lieu public. Je vous remercie pour ce témoignage qui je trouvais intéressant parce qu'il rassemble un certain nombre de pistes qu'on a déjà évoquées hier et sur lesquelles on a discuté. D'abord, on voit que c'est une conquête, c'est-à-dire qu'il a fallu des pionnières, il a fallu des dispositifs d'organisation et ce qui a été obtenu a été arraché au monde sportif et à sa structure. Deuxième point, il vient d'être soulevé là, on voit que au-delà de la lutte contre l'homophobie, c'est l'hétérosexisme, encore une fois, du monde sportif qui est intéressant, c'est-à-dire que la question de la lesbophobie vient en deuxième intention avec le label lesbien dont on a parlé hier, mais que la première question, c'est la question de l'accès aux femmes et de l'espèce de suspicion qui est jetée sur elle quand elle rentre dans des sports dits de tradition masculine ou qui seraient censés être réservés à quelques-uns. Je pense que c'est un deuxième aspect important. Il y a un troisième aspect sur lequel je voudrais vous interroger qui me... Enfin, je ne veux pas briser votre élan de joie qui est touchant et que je peux comprendre au regard de votre trajectoire, mais il me semble que de mettre une balise historique aussi proche et penser que la rupture qui a eu lieu est une rupture fondamentale. Moi, en tant que sociologue, je me méfie comme de la peste de ça. Et il me semble... On pourrait avoir d'autres hypothèses. On pourrait dire aussi que la campagne de marketing et de féminisation a fonctionné et que c'est ça qui fait l'extension. On pourrait avoir plein d'autres hypothèses. Et sans doute, on ne reviendra pas en arrière, on ne reviendra pas en arrière, mais on voit qu'au long de cette histoire, les résistances de l'institution sportive sont compliquées et il y a des processus de réappropriation qui visent toujours à sauver l'essentiel, c'est-à-dire le partage des genres, la division. Donc, je voudrais vous interroger et dire, au-delà peut-être de la satisfaction et d'une balise importante, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, là, dans les années qui viennent, des retours de bâton ou des choses qui se passent autrement ? Et est-ce que vous en avez déjà des prémices ou des anticipations que vous auriez au regard de votre histoire qui vous permettraient de dire, là, attention, ça peut aussi basculer comme ça. Est-ce qu'il y ait un succès peut être repris et donner lieu à une évolution qui n'était pas celle que nous aurions souhaitée ? Déjà, ça a déjà existé dans l'histoire parce que les premières pionnaires du début du siècle, elles ont quand même joué 20 ans au football, elles ont dû arrêter. Au bout de 20 ans, on les a renvoyés dans leur foyer quand même. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé. Bien sûr que j'ai cette crainte que vous évoquez, mais en tout cas, pour moi, il y a un changement de paradigme quand même. Après, ce qui va tenir sur la durée, ça, je ne sais pas. Mais ce qui me fait dire que ça peut tenir, c'est ce qui se passe à Lyon. C'est-à-dire, au moment où la FFF mettait en place, après une analyse extrêmement fine et poussée par les experts, que c'était un problème de féminisation quand même, alors que ce n'est pas ça. Si le football féminin, on a deux générations de retard par rapport aux autres nations, c'est qu'on n'a pas mis en place, on n'a pas appliqué au football féminin les méthodes du football masculin qui sont les meilleures du monde. On est reconnus en France dans le football masculin comme ayant les meilleurs centres de formation et de méthodologie du monde. Il suffirait qu'on applique simplement ça au football féminin et dans une génération, on est championne du monde. Mais on n'a pas fait ça. Ils ont décidé, les experts de la FFF ont décidé que c'est un problème de féminisation. Au moment où ils décident ça, au même moment à Lyon, Jean-Michel Aulas, qui n'est pas un philanthrope, Jean-Michel Aulas, intègre la section féminine, le FC Lyon, il l'intègre dans l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais à l'époque, il était champion de France masculin quand même. Il intègre les féminines à l'Olympique lyonnais et il développe son... Il mise sur les compétences. Il mise sur les compétences exclusivement. Au moment où la FFF mise sur la féminisation, il mise sur les compétences. Alors évidemment, on n'a pas les joueuses forcément en France du niveau international. Il est allé les chercher à l'étranger comme on fait dans le football masculin. Il a fait venir cette star suédoise, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bon, la star suédoise du football. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, c'est ça qui me donne espoir sur le changement de paradigme. C'est que Jean-Michel Aulas, depuis 10 ans, lui, a employé d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'il a fait ça à la méthode masculine, ce qu'on demande juste depuis 40 ans. À la méthode masculine. Bilan des courses, c'était Juvisi, mon club, qui, dans les années 90-2000, était champion de France, hégémonique sur le championnat de France. Bilan des cours, c'est Lyon qui rafle tout. Depuis une décennie, Lyon rafle tout. Ils viennent de gagner la première Coupe d'Europe. Et les deux tiers des joueuses de Lyon sont en équipe de France. C'est-à-dire qu'en employant les mêmes méthodes que les écoles de formation masculines, Jean-Michel Aulas vient d'écraser. Et d'ailleurs, moi, je prétends que l'équipe de Lyon est plus forte que l'équipe de France, et supérieure au niveau de l'équipe de France. En équipe de France, on a perdu deux générations. Donc, pour répondre à votre question, cet exemple de Lyon me fait dire que l'équipe de l'AFFF va être obligée de faire comme Jean-Michel Aulas. On a quatre questions en attente, donc il va falloir être très concis sur les questions et les réponses. Je vais faire très, très vite. Je vais apporter de l'eau à votre moulin. Je m'appelle Vénédicte Mathieu, je travaille pour le sitiac.com. Je vais animer la table ronde tout à l'heure. C'est l'OTE-Céline dont vous parlez, la Suédoise. Ah oui, l'OTE-Céline. Elle est meilleure que l'équipe de France-Lyon parce qu'effectivement, ils viennent de recruter une brésilienne, etc. Donc, il y a beaucoup de compétences. Ce soir, 18h40, Lyon-Juvisy à Gerland, très important pour le sport féminin et 20h15, France-Japon, début des championnats du monde de handball. Ce qui m'amène à vous dire tout ça... Excuse-moi, est-ce que Lyon-Juvisy, c'est retransmis ? Oui, c'est retransmis. C'est retransmis sur France 4. Donc, sur la TNT, c'est gratuit. Profitez-en. Et on n'aura pas droit aux commentaires de direct tweets, c'est encore mieux. Alors, juste pour vous dire sur le hand, un truc très important et je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas s'il verrait à moitié plein ou à moitié vide, moi, je suis journaliste de sport, notamment, et j'ai assisté à la grande évolution des handballeuses françaises. Parce qu'il y avait un président de la Fédération française de handball qui, un jour, a dit je voudrais que mon sport marche sur les deux jambes. Donc, il avait les barjots, il avait des vice-champions du monde, des champions du monde et il s'est dit en 1995, maintenant, j'ai deux équipes. J'ai des hommes et j'ai des filles et je vais donner les moyens aux filles de commencer vraiment à se professionnaliser. Donc, c'est ce qu'il a fait. Ils ont injecté 3 millions de francs à l'époque pour permettre aux filles, pas simplement de s'entraîner en lousse-dé deux heures par soir, deux fois par semaine, mais d'avoir des horaires aménagés, etc., et de créer une véritable équipe de France féminine. Il y avait une action extrêmement volontariste. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 1999, les filles sont championnes du monde. En 2003, elles sont championnes du monde. Et puis, effectivement, maintenant, le Panthéon, pour eux, c'est les Jeux olympiques et c'est de faire, non pas comme les garçons, mais c'est de faire, on est une fédération, il y a des licenciés, il y a des garçons, il y a des filles et on a deux équipes. Alors, on a les experts et puis on a ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'ils aiment bien se donner des surnoms dans le monde, les femmes de défi. Et si vous regardez le clip des championnats du monde, par exemple, c'est un clip relativement simple, relativement sobre, etc., sur le thème du Brésil, parce que c'est au Brésil, mais on n'est pas dans cette espèce de côté féminité, etc., on est sur un côté, comme vous le dites avec Jean-Michel Aulas, sur, on est sur de la compétence. Et le basket fait la même chose, donc juste pour vous dire, les sports peuvent marcher sur leurs deux jambes. Tout à fait, et pour répondre, l'Olympique lyonnais a, je ne sais plus en quelle année, en 2002 ou 2003, en 2005, je crois, l'Olympique lyonnais a gagné le championnat de France masculin et le championnat de France féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...